Hey, bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode entièrement consacré à la commande clone. Suite à une mauvaise expérience, cette commande fait peur à certains, pourtant elle fait partie des outils indispensables à connaître. Et après cette vidéo, j'espère que vous vous direz que c'est pas si compliqué. Nous commencerons par voir les bases, puis les arguments dont mon petit coup de cœur, move. Commençons par voir comment faciliter le calcul des coordonnées relatives. Le secret c'est de connaître l'orientation de sa map. Pour ça, on fait F3 et on regarde notre curseur. Vous l'aviez sûrement remarqué, maintenant le curseur 1F3 agit comme une boussole. Le trait bleu nous indiquant le sud qui est Z+, et le trait rouge nous donne l'est qui est X+. Du coup, je sais qu'à gauche et à l'arrière c'est les plus, et qu'à droite et à l'avant c'est les moins. On peut aussi le lire clairement à la ligne facing, je suis orienté au sud, et entre parenthèses, on voit que c'est du côté des Z positifs. Si je m'oriente au nord, je suis vers les Z négatifs. Et pareillement pour l'axe DX avec l'est et l'ouest. Retenez-le bien car ça va nous être utile pour la commande clone. D'ailleurs, il est temps de la voir cette fameuse commande clone. Commençons par analyser la syntaxe. Nous avons clone X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 et XYZ, ce qui nous donnera 3 points. X1, Y1, Z1 correspondent au premier point de notre zone source. Et logique, X2, Y2, Z2 correspond au second point qui fermera notre zone. Ainsi, tous les blocs entre ces deux points seront clonés. Pour finir, X, Y, Z sera le point de destination de ce que l'on a cloné. Pour les options, nous verrons ça dans un second temps. Nous retrouvons ici notre commande clone avec nos trois points. Prêt à accueillir des coordonnées relatives. Et ce qu'on va faire, c'est cloner cette forme de là à de là. Commençons par indiquer les deux points de notre zone source. Qui seront celui-ci et celui-ci. Bien entendu, j'aurais pu choisir celui-là ou celui-là. La raison est logique, mais pour ceux qui auraient du mal à se projeter dans l'espace, il faut voir nos points source comme deux sommets opposés d'un parallépipède. Ceci étant dit, commençons à compter. Ma forme est au nord-ouest de mon commande bloc. Du coup, je sais que je serai en X et Z négatifs. Si on a oublié notre orientation, on peut refaire F3 et regarder notre curseur. Petit rappel pour que ça rentre. Le trait rouge, l'axe des X. Le trait bleu, l'axe des Z. On a donc moins 1, moins 2 Z pour notre premier point. On voit que ça s'aligne bien. Et moins 3, moins 4 pour le deuxième. Donc nous avons dit moins 2 Z. Et pour le second point, moins 4 Z. Comptons maintenant les X. Pareillement, on est dans les négatifs. On se souvient. Donc moins 1, moins 2, moins 3. On va le rentrer maintenant. Et là, vous voyez qu'en transparence, je vais pouvoir directement regarder et calculer. On avait dit moins 3. Du coup, moins 4, moins 5. Mon deuxième point sera moins 5X. Je le mets dans les Y. Ça ne va pas le faire. Moins 5X. Pour les Y, on peut aussi calculer en transparence. Notre premier bloc est au même niveau que notre commande bloc. Du coup, il va rester à 0. Et notre second bloc, là-haut, est à plus 1, plus 2. Nous serons donc à plus 2Y. Pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur en calculant mes coordonnées relatives, je peux prendre mon deuxième point, copier les coordonnées relatives, me placer sur le commande bloc et m'en servir pour me TP. Donc TP, moi, aux coordonnées relatives. Et voilà, on voit que j'atterrais bien sur le point de destination souhaité. Du coup, il ne nous reste plus qu'à lui donner les coordonnées du point de destination. Et pour ça, on recompte. On fait attention, maintenant, notre zone se situe du côté des Z positifs, mais toujours des X négatifs. Ça nous donne plus 1, plus 2Z. Plus 2Z. Et pour les X, moins 1, moins 2, moins 3X. Moins 3X. Pour les Y, notre bloc est à la même hauteur. Du coup, on va le laisser sur 0. On rentre les commandes. On teste. Et merde, c'est faux. Ne vous inquiétez pas, calmez-vous, calmez-vous, ce n'est pas un fail. Je savais ce que je faisais, la preuve, j'ai mis un bloc rose. Tout le monde le sait, bloc rose est égal à, je sais ce que je fais. Le problème est très simple. Notre zone possède 8 sommets, or, nous ne pouvons indiquer qu'un seul point de destination. Et ce point sera toujours celui situé aux coordonnées les plus faibles de notre zone. Autrement dit, le point le plus bas au nord-ouest. Si certains ont perdu le fil, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Sud, S, direction positive. Nord, ouest, direction négative. Donc, les coordonnées les plus basses seront toujours celles au nord-ouest. Ici, nous avons nord-ouest. Vous l'aurez compris. C'est donc bien mon bloc rose qui est mon point de destination. Ce qui explique mon décalage. Car je lui ai demandé de venir ici, alors qu'il aurait dû se situer ici. Du coup, allons changer nos coordonnées. Donc, on recalcule. On va casser tout ça. Merci. Donc, ici, on avait mis moins 3x. Or, ce n'est pas moins 3, c'est moins 4, moins 5. On essaie. Moins 5. On reteste. Et magique, ça fonctionne. Vous savez maintenant cloner précisément une zone vers une autre. Maintenant qu'on a bien compris les bases, passons aux arguments. Dans les 3 premiers, nous trouverons Replace, Mast et Filtred. Replace est la valeur par défaut. Comme son nom l'indique, ça va remplacer la zone de destination. Autrement dit, tous les blocs vont être supprimés avant la copie de notre zone source. En pratique, ça revient à tout cloner, y compris les blocs d'air. Ici, ma zone source fait 3 blocs. Un bloc de laine, un bloc d'air, puis un bloc de laine. J'exécute ma commande et on voit que mon bloc d'air a remplacé mon bloc de laine bleu. Passons à côté, vous allez tout de suite comprendre la différence. Avec l'option Mask, ça va venir s'ajouter sur la zone de destination. Autrement dit, ça ne copie pas les blocs d'air, mais seulement les blocs solides. J'exécute et on constate que mon bloc d'air n'a pas remplacé mon bloc de laine. Je vous mettrai un lien dans la description de l'exemple le plus représentatif de cette option, qui est le mini-game anti-splif créé par Serge. On en arrive donc à Filtred. Vous l'aurez compris, Filtred va filtrer un item désigné. Petite précision, ici j'ai mis un astérisque pour sauter les options de clone mode, car rappelez-vous, dans la syntaxe, le time name se situe en dernière position. Du coup, juste derrière cet espace, je vais préciser quel bloc je veux inclure à mon clone. Moi, j'ai choisi la laine. On teste et on voit que seuls les blocs de laine ont été clonés. Mais on peut aller un peu plus loin et rajouter la valeur de la laine. On reprend la syntaxe et on voit que la valeur se met en dernière position. Je vais donc rajouter derrière Wool 10 pour la laine violette. Je vais remettre du bois pour qu'on voit bien la différence. Et là, magnifique, ça marche, seulement la laine violette a été clonée. Maintenant que vous avez bien compris tout ça, passons à la dernière partie. Commençons par voir l'argument force. Je n'ai rien dit tout à l'heure pour ne pas vous embrouiller, mais la commande clone, par défaut, ne permet pas de faire se chevaucher la zone source et la zone de destination. On peut essayer quand même. Ici, j'ai déjà rentré les coordonnées de ma zone pour qu'elle se chevauche. J'exécute et ça ne fait rien. Par contre, on peut lire très clairement dans le commande bloc la source et la destination ne peuvent pas se chevaucher. Mais si on rajoute l'argument force, on fait attention à l'astérisque ici qui signifie pour moi que j'ai passé un argument. Maintenant, on peut réessayer. Et magnifique, ça fonctionne. Force permet justement de faire chevaucher notre zone source et notre zone de destination. Et pour finir, le dernier argument et pas des moindres, move. Comme je l'ai dit, moi, c'est mon petit coup de cœur car il va nous permettre de déplacer des zones. Entre autres, on pourra faire très facilement de l'animation. Dans ce commande bloc, j'ai déjà rentré mes coordonnées pour déplacer ce bloc jusqu'ici. Du coup, si j'exécute ma commande, on voit que mon bloc se déplace avant de disparaître. Comme vous le voyez, la commande est la même avec nos trois points et la réflexion n'est que légèrement différente. Notre zone source pour clone move ne va pas être délimitée juste par le ou les blocs que je veux bouger mais doit inclure aussi la zone jusqu'où je veux le faire bouger. Que je m'explique. Visuellement, on ne déplace qu'un bloc, la laine. Pourtant ici, si on regarde dans le commande bloc, la zone source est plus 2 et plus 3z. Donc voici ma zone source. Je déplace en réalité deux blocs. Un bloc de laine et un bloc d'air. Donc reprenons image par image ce qui s'est passé tout à l'heure. On a activé notre commande bloc une première fois. Donc notre zone source s'est déplacée de un bloc pour se retrouver sur la zone de destination. Puis nous avons activé à nouveau la commande qui a redéplacé la zone source sur la zone de destination. La troisième fois a fait disparaître le bloc car on ne copiait plus que des blocs d'air. Ne paniquez pas, vous allez comprendre en pratique. Je nous ai fait une magnifique voiture, une route et un tunnel. Le but va être de faire avancer la voiture dans le tunnel. C'est pas très recherché mais bon, c'est un exemple comme un autre. On va commencer par indiquer les points de notre voiture en zone source. Donc ce point là et ce point là. Une fois que vous aurez bien l'orientation de votre map en tête comme on l'a vu en début de vidéo, vous pourrez directement calculer par transparence. Donc ici on a plus 1, plus 2, plus 3z pour notre premier point. Et pour notre deuxième point, moins 1z. Pour les x, 1, 2, 3, donc moins 3x. Et les deux seront moins 3x étant donné qu'ils sont sur la même ligne z. Sur le même axe. Donc on a ça, les y par contre je ne les vois pas très bien. Du coup je préfère vérifier. Plus 1, plus 2, plus 3. Notre deuxième point aura plus 3y. Maintenant que notre voiture est sélectionnée, on va la faire avancer bloc par bloc. Mon point de référence étant celui-ci. Mon point de destination sera celui-ci. On note donc, en x c'est toujours moins 3, ça n'a pas changé. En y, ah oui d'ailleurs, en y je me suis trompé. On n'est pas à la même hauteur des commandes blocs. Du coup ici ce n'est pas 0, c'est 1. Et ici on a aussi 1. Et z est à 0 étant donné que le point de référence est juste là, sur la même ligne, sur le même axe z que notre commande bloc. Donc maintenant je fais deux espaces pour passer l'argument précédent. Et j'ajoute Move. On essaie. Et que se passe-t-il ? Notre voiture avance. Par contre, voilà, elle a disparu. Vous inquiétez pas, j'en ai plein dans le garage. Si elle disparaît, c'est parce qu'on sort de la zone d'action. Si vous avez bien compris le déplacement bloc par bloc, vous allez facilement comprendre la zone d'action. Ce que j'appelle zone d'action, c'est la zone source avant le déplacement, plus la zone source après le déplacement. Au-delà de cette zone, les blocs ne seront plus clonés. Ce qui fait disparaître notre voiture. On va donc étendre notre zone pour obtenir une zone d'action allant jusqu'au tunnel. C'est reparti, on compte. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, Buff, non, plus 10, plus 11. Et je m'arrête là, étant donné que ma zone d'action, de par mon déplacement de un bloc, va venir un bloc plus loin. Donc nous avons plus 12. Mon premier point va donc être plus 12. Et mes autres points ne vont pas changer. On peut réessayer. Et voilà. Notre voiture se déplace jusqu'au tunnel. Et puis disparaît dans le tunnel. On peut revenir. J'ai mis juste ce levier pour avoir la position tête haute. Pour que vous voyez bien l'animation se faire. Donc voilà. C'est magnifique. Elle rentre dans le tunnel puis disparaît. On a maintenant tout vu sur la commande clone. Mais comme je sais que vous en voulez toujours plus, pour finir, on va faire une boucle d'animation avec notre voiture. Je commence par prendre mon bloc de Price Marine. Vous l'aurez compris, je suis dans une clock zone. Ceux qui ne comprennent pas, je vous invite à regarder l'épisode sur les clocks en cliquant sur la miniature qui s'affiche en haut à droite. Et ensuite, on rajoute une commande clone au niveau du tunnel pour faire réapparaître notre voiture au début. Je ne vais pas vous montrer la commande. Je vous le laisse en quelque sorte comme exercice. Si vous avez bien compris, bien suivi l'épisode, vous n'aurez aucun mal à le refaire. Elle aussi, je le raccorde donc à une clock. Et maintenant, attention, je fais apparaître ma voiture. Et c'est magique, ma voiture tourne en boucle. Un grand merci aux gens qui s'abonnent, qui commentent ou qui poussent Veriz. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un réel soutien pour moi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada